C'est Fred, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, je voudrais te parler de toutes ces petites choses qui font partie de notre quotidien et dont on ne prête pas forcément attention, mais qui pourtant sont extrêmement importants dans notre quotidien. Comme ton alimentation, comme l'eau qui sort de ta douche, l'eau que tu bois, l'air que tu respires, que tu sens sur ton visage, le vent qui vient sur ta peau, les vêtements que tu portes, que tu poses sur ton corps, les animaux qui font partie de ton environnement, que ce soit les oiseaux, là, à cet instant, pour moi, mais également tous les insectes qui font partie de ta vie. Tu sais, toutes ces petites choses qu'on peut considérer comme nuisibles. Je me rappelle un jour, ma fille avait écrasé une araignée. Elle était petite, elle avait écrasé une araignée comme ça, parce qu'elle avait peur de cette chose qui était si différente d'elle. Et du coup, je lui ai appuyé le doigt comme ça sur l'épaule. Elle a fait « Aïe ! » Et elle m'a demandé, enfin, me regardait d'un air un peu interloqué, pourquoi est-ce que je lui avais fait ça, quoi ? Je lui ai dit « T'as de la chance, t'as encore envie. » Tu vois le pouvoir que t'as incroyable avec ce doigt ? Tu peux éteindre la vie. Tu peux tuer une araignée. Mais une araignée, c'est un être vivant. Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on te tue comme ça, en t'écrasant ? Est-ce que tu apprécierais ça ? Quelle importance tu donnes à ta vie ? Quelle importance tu donnes à la vie ? Donc, comme ça, je lui apprends, petit à petit, à honorer la vie, à respecter la vie. Se respecter soi-même, respecter la vie. Je ne dis pas que tu dois le faire forcément, tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu as ta conscience, tu fais ce que tu veux. Je t'invite juste à réfléchir à ça, à considérer la feuille, l'arbre qui te donne cet oxygène, qui te permet de respirer, mais qui te donne aussi des fruits et qui nourrit, qui abrit tout un microbiote. C'est si extraordinaire. Quand j'étais gamin, il m'arrivait de me poser comme ça et de contempler un brin d'herbe ou une feuille, d'être en pleine contemplation de ses nervures, de sa structure, de la complexité de la chose en même temps, de toute sa simplicité, de toute sa beauté. Un paradoxe. Et j'avais des potes comme ça qui rigolaient, qui se foutaient de ma gueule, parce que j'étais dans ma contemplation. Mais je suis content, cette chose ne m'a jamais quitté, et même c'est accentué avec le temps. Est-ce que ça t'es déjà arrivé, de porter de l'attention comme ça, de contempler cette fourchette qui te sert à manger ? Ça a l'air con, c'est une fourchette. Mais est-ce que tu te rends compte d'avoir une fourchette qui te permette de manger ? Est-ce que tu te rends compte de l'aliment que tu mets dans ton corps, qui va nourrir ton corps, qui va lui apporter de l'énergie, qui va nourrir tes cellules, qui va te permettre d'être qui tu es, d'exister comme tu es ? Peut-être de renforcer ton système immunitaire, et d'être en meilleure santé. Est-ce que tu portes ton attention là-dessus ? Est-ce que tu honores ça ? Je t'invite à réfléchir à ça, au respect que tu peux accorder à la vie, mais pas à la vie en règle générale, à la vie dans son détail, à l'unité de chaque chose. La beauté de la terre sur laquelle tu marches, tu vois, par exemple. Au lieu d'écraser une araignée, par exemple, parce qu'elle te fait peur, cette différence qu'il y a entre vos deux mondes t'impressionne. Eh bien, est-ce que ça, peut-être, tu peux prendre le temps de l'observer, avant de l'écraser ? Et alors, à la rigueur, peut-être, si tu l'observes, peut-être que tu peux aussi prendre le temps de prendre une pelle, avec un objet, pour essayer de la mettre dans la pelle, et la mettre dehors, tu vois, sans la prendre avec tes mains, mais de trouver un subterfuge pour pouvoir respecter sa vie et la tienne. Je t'invite à réfléchir à ce genre de choses. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça. Je me suis réveillé ce matin avec cette idée, et depuis, ça me trotte dans la tête. Moi, tous les matins, je fais le tour de mon jardin, je vais nourrir des poules, enfin, tout un tas de rituels. Ici, on est à la campagne, donc les animaux, la nature, c'est vraiment de notre truc à nous. Des personnes vivent en ville, dans des appartements, c'est peut-être ton cas. Soit, il n'y a pas de soucis, tu as quand même la vie avec toi, tu fais quand même partie de la vie. Les insectes, tu peux en avoir, tu as tous ces avantages, tu peux honorer le fait d'avoir ce logement, cet endroit, ces murs qui te permettent de t'abriter. Tu vois, tu peux accorder du respect à tout ça. Voilà, je pense que tu as compris, dans le fond, l'idée d'honorer la vie, c'est de porter son attention sur, quelque part, on pourrait dire, certains diraient, la chance que tu as, la chance que j'ai d'avoir accès à tout ça, ou de rencontrer telle chose, de nous nourrir de telle manière. Voilà, porte ton attention à ça, c'est ce que je t'invite à faire. Et tu vas voir, ça fait beaucoup de bien. Ça apporte une ouverture sur la vie considérable. Et ça permet de s'ouvrir à soi-même, de cultiver quelque chose en toi, qui est encore plus positif, qui te tire aussi, toujours, vers le haut. Tu t'ouvres, tout simplement, tu te dis, merde, en fait, je suis vivant, et je suis important, je suis unique. Hier, j'écrivais, tu es unique, et tout ce qui est unique est rare. Dans notre société, on dit ça. Ah, ça c'est une pierre précieuse, elle est unique au monde, c'est rare, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, c'est rare, c'est d'une richesse inestimable. Est-ce que tu as porté ton attention sur le fait que, toi, tu es unique ? Ok, tu as un être humain, mais tu es unique. Donc, tu es rare. Donc, tu es aussi une chose inestimable. Honore ta vie. Réfléchis à ça. Honore ta vie. Sur ce, je te laisse. Je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Fais-moi un petit commentaire, tu vois, ça me fait toujours plaisir de te lire. Et puis, on se retrouve pour la prochaine fois. Prends soin de toi. A la prochaine. Ciao, ciao. T'es au top. Sous-titrage ST' 501